Mettre un produit digital sur le marché aujourd'hui peut être une très mauvaise expérience mais au fond, pourquoi certaines start-up réussissent haut la main ? On va voir ça tout de suite. Pour me soutenir, pensez à vous abonner à la chaîne et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser un commentaire je me ferai un plaisir de répondre très rapidement. Le MVP, c'est une méthodologie permettant de mettre sur le marché un produit tout en limitant les risques. Le MVP est donc réalisé suite à un certain nombre de tests et de stratégies et de méthodologies pour qu'au final, votre produit, votre première version, soit une première manière de toucher le marché. Avoir un produit MVP, donc le MVP vient de l'acronyme Minimum Viable Product donc c'est le produit vital minimum donc on va créer un produit qui va être simple on va parfois pas faire attention au design on va faire quelque chose de hyper pratique le but c'est que l'utilisateur, donc les personnes qui vont tester les premiers votre produit vont pouvoir tester de manière simple votre produit digital et votre idée donc elle doit être simple, facile, pratique et l'idéal c'est que quand il l'utilise, il vous pose des questions et vous demande de l'améliorer et du coup on crée une deuxième version et puis chaque fois on réalise un cycle d'études, réalisation, de mesures et d'apprentissage ce cycle de trois phases vient du livre de Lean Startup que je vous conseille d'ailleurs de lire c'est très intéressant et donc le MVP va vraiment être le résultat de ce travail, de cette réflexion et va permettre de limiter les risques donc au lieu de lancer un produit, d'avoir fait des études pendant des mois d'un produit ou d'une idée sans même confronter cette idée au marché peut être un risque énorme et un échec bien souvent si vous n'avez pas fait toute la réflexion visant à justement limiter ces risques là vous avez l'idée mais le marché ne peut ne pas être prêt ou ne peut pas adhérer et ne peut ne pas avoir besoin tout simplement de votre projet et du coup vous vous retrouvez avec une idée qui est selon vous géniale mais qui n'intéresse personne donc comment ça se passe pour créer un MVP ? il y a plusieurs manières, plusieurs méthodologies aujourd'hui il y en a vraiment énormément les plus connues sont pour le développement donc pour le développement concret d'applications, de sites web, de plateformes il y a la méthode Scrum donc c'est surtout utilisé dans les équipes et moins spécifique pour l'idée globale et de la mise sur le marché d'un produit une autre méthodologie est le design thinking donc c'est actif depuis quelques années maintenant et ça fonctionne très très bien aussi dernièrement il y a une nouvelle méthodologie qui a été testée et exercée au sein de Google Venture aux Etats-Unis il y a notamment un designer Jake Knapp qui a écrit un livre là-dessus Design Sprint c'est un process de 5 jours permettant d'imaginer, de répondre aux contraintes de se mettre autour de la table avec une équipe on met quelques personnes clés autour de la table durant 5 jours et pendant ces 5 jours vous allez au final avoir un produit un premier MVP que vous allez pouvoir tester auprès de vos utilisateurs c'est hyper pratique c'est quelque chose qui ne prend que 5 jours donc au bout de 5 jours votre idée quelle que soit l'idée qu'elle soit complexe ou non vous avez au final un produit que vous pouvez tester donc c'est très intéressant de faire cette chose et donc le MVP c'est vraiment la première version de votre idée qui va pouvoir être testée auprès de vos utilisateurs j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous l'avez trouvée intéressante si vous avez la moindre question laissez un commentaire ci-dessous je vous ferai un plaisir de vous répondre très prochainement et pour le reste je vous souhaite une excellente journée et on se voit très bientôt